Je suis présidente de mon conseil d'établissement à l'école Saint-Lamar, je suis déléguée au comité de parents de Sainte-à-Sainte et je suis également vice-présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. Mélanie Laviolette est mère de deux enfants de 12 et 9 ans. Je suis ici aujourd'hui pour faire un bilan un petit peu de mi-année pour vous parler de réussite éducative, mais encore plus de réussite scolaire. Elle a plusieurs préoccupations sur la conférence de presse du ministre de l'Éducation mercredi. Que les taux d'échec ne soient pas aussi élevés qu'anticipés, c'est une excellente chose. Cependant, ce qu'on constate sur le terrain, la perception des parents également, c'est que les résultats scolaires ont baissé beaucoup. Que le niveau de motivation des enfants aussi est lourdement affecté. Donc, c'est certain qu'on s'interroge à long terme de l'effet, de l'impact que ça peut avoir à ce niveau-là. De là à ce que ce soit peut-être aussi positif que ce que le ministre a dit, je ne m'attendais pas à un portrait aussi positif. Mais si c'est le cas, tant mieux. On a été préoccupés par la mise en place du programme d'étudorat qui a été annoncé. On a trouvé que ça a été long un petit peu avant que tout ça se mette en branle. Et notre préoccupation première est que ce soit vraiment un encadrement qui soit fait auprès des élèves qui ont des difficultés. Et pas seulement que de l'aide aux devoirs. Je pense que les besoins sont plus importants que ça. On a fait un grand sondage. En fait, on en a fait quatre jusqu'à maintenant. Le dernier qu'on a fait, c'est cette semaine. On a quand même eu 4300 répondants à travers 69 centres de services sur 72. Donc, ça nous donne quand même une représentativité au niveau national de ce qui se passe. Et il y a 29 % des parents qui ont constaté une baisse quand même significative des résultats scolaires de leurs enfants par rapport à l'année dernière. Et de ces 29 %-là, il y en a 72 qui n'ont pas eu de soutien supplémentaire nécessairement pour leurs enfants. Une donnée qu'on a fait extraire également du sondage qui n'est pas paru publiquement dans les communiqués, c'est que sur les 29 %, il y a 41 % de ces élèves-là qui ont des plans d'intervention. Plans d'intervention qui n'ont pas nécessairement tous été renouvelés encore en date d'aujourd'hui. Donc, c'est des moyens qui ne sont pas mis en place pour aider nos enfants dans leur réussite. On a des élèves qui ont besoin de ces plans-là. Puis, présentement, parfois, ça se compte en mois, pour ne pas dire en années, avant que des choses se passent dans certains dossiers. Alors, oui, il devrait y avoir une façon d'accélérer l'accès aux services pour les élèves qui ont des besoins particuliers. On change la pondération des étapes par rapport à ce qui était prévu cette année. La première étape aura une pondération de 35 % et la deuxième étape aura une pondération de 65 %. Je ne m'attendais pas à un 65-35. Je me disais, à la limite, peut-être un 60-40. On sait que la dernière étape, en temps normal, c'était 60 % pour la dernière étape de l'année. Donc, là, on a passé à 65. J'espère que ce sera le… c'est un pari qu'on a pris, hein, parce que quand je dis « on », j'excuse la personne qui parle. Mais le pari qui a été pris, mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans deux semaines, trois semaines, avec… Là, on entend parler des nouveaux variants et qu'est-ce qui va arriver dans nos écoles. La fille en secondaire 1 est en présence à l'école à temps plein, ce qui est une bonne chose. Je vois une baisse de motivation un peu. C'est un petit peu plus difficile de les rattacher aux travaux qu'ils ont à faire à la maison. Il y a des baisses de notes un peu. Mon fils va très, très bien, lui, au primaire. Il a toujours été dans les plus forts de sa classe, donc ça m'inquiète moins. Mais je le vois, il faut que je le travaille un petit peu plus au corps, là, pour m'assurer qu'il fasse ce qu'il y a à faire. Pour ma fille, ça a baissé un petit peu, mais ça peut simplement s'expliquer par la transition primaire-secondaire aussi. Donc, c'est un peu difficile de me faire une tête à ce niveau-là. Je fais partie des chanceux que ça va bien, parce qu'il y en a, là. Ce n'est pas juste une catastrophe à la grandeur du réseau. Il y a des belles histoires aussi. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.